Bonjour, je suis Gilles Vidal et je suis directeur du design pour la marque Renault. Le nouveau Scénic est complètement dans les valeurs de la marque pour plusieurs raisons. C'est une voiture à vivre. C'est la mission de Renault finalement de faire des objets utiles, fonctionnels et de leur donner une esthétique. C'est galbe assez généreux, assez simple, marié à des éléments high-tech, assez ciselés, assez précis. Le troisième élément, c'est tous les efforts qu'on a pu faire sur le développement durable sur ce véhicule. Sur 100% du véhicule, 25% vient de sources recyclées. Sur les textiles des sièges par exemple, à l'intérieur, 100% est recyclé. Vous pouvez imaginer tous les efforts de toutes les équipes de l'ingénierie, du design, des spécialistes des matériaux, pour faire que 25% de ce véhicule est recyclé. C'est assez bluffant finalement. L'inspiration, elles viennent de partout, mais elles ne sont pas précises. Dans le monde de l'électronique par exemple, tous les six mois, il y a de la nouveauté. Le rythme de l'automobile est beaucoup plus lent et donc ça nous oblige à nous projeter beaucoup plus loin dans le futur. Alors ça, c'est une très bonne question. Il faut réussir à analyser le pourquoi du succès pour être sûr de bien l'exécuter le coup d'après. La finalité du métier du design, c'est réussir à ne faire que de l'esthétique, mais inventer le progrès. Sacré challenge, mais c'est ce qu'on a essayé de faire sur le nouveau Scénic. C'est des projets qui vont de plus en plus vite et à ce stade d'un peu plus de deux ans et demi. Pour moi, la plus spectaculaire, la plus intéressante, c'est le Solar Bay, ce toit électro-opacifiant qui peut, via une animation assez bluffante, de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière, devenir transparent. Le crayon est 3D, les deux. Quoi qu'il arrive au niveau des systèmes ultra sophistiqués, on aura toujours du papier et du crayon parce que c'est le meilleur moyen d'être concentré sur juste la réflexion pure, donc les deux. Coup de cœur.